Je vous remercie l'ambassade de Mexico à Paris et toutes les gens qui ont tenu possible cet événement. Vida Kahlo, Camille Chaudet, Jean de Castilla et Thérèse Anabila sont les quatre femmes qui nous ont inspirées pour l'écriture du livre « Quatre femmes, quatre passions » publié par l'éditorial Enoria à Tolède Espagne. Avec la participation du business co-author ou au G.U. d'Honor d'être la coordinatrice. Ce soir, nous allons parler de Camille Chaudet et d'Esta Kahlo. Toutes les deux ont été des femmes rebelles, romantiques et surtout passionnées. Avec ces histoires des femmes, on va devoir mettre des mots à des concepts difficiles de l'actoria latanienne. Autour de la puissance féminine qu'on observe à la clinique psychanalytique avec des sujets qui ont des histoires similaires à ces deux femmes. Dans le manche que Lacan a fait à Marguerite Doura en 1965, il nous dit, je cite, « Le seul avantage qu'un psychanalyste a le droit de prendre de sa position, lui fout-elle donc reconnu comme tel, c'est de se rappeler avec Freud qu'en sa matière, l'artiste toujours le précède et qu'il n'adonne pas à faire les psychologues là où l'artiste a lui frais les voies. Je veux dire que j'ai un grand plaisir de parler d'Equida. D'abord parce que j'ai suivi à Mexico et cela me touche énormément et me donne la possibilité de comprendre une série de situations particulières qui sont inscrites dans la société mexicaine, par exemple, les lieux de la femme dans l'amour, les décirs sexuels et la puissance. Frida écrit un journal intime qui a été publié avec un commentaire très intéressant de Carlos Fuentes. Dans ce journal, elle exprime ses pensées, ses restils et ses sentiments en invitant à pouvoir éclaircir l'essence même de sa souffrance. Frida a eu un rapport difficile avec sa mère. Elle écrit « Ma mère est active, intelligente, mécalculatrice, fanatique au niveau religieux et surtout très cruel. » En Frida, on a la douleur du corps avec la maladie de la corioméridise qu'elle a eue à l'enfance et puis les graves accidents. Mais aussi on a la douleur psychique, la mère ravage qui est jalouse de la fille parce qu'elle est aimée par les pères. Frida trouve dans l'aventure la possibilité d'aimer s'admure. Et puis trouve à Viejo Rivera. Les deux hommes, les pères et les maries ont été ses principaux piliers autour de la motivation par son art et sa création. Avec Viejo, elle a fait un lien fort, un amour très spécial, avec sa particulière manière de truissance. Il existe un livre appelé « Querido Diego, te abrace à qui est là ? » On peut traduire « Cher Viejo, qui est la t'embrasse ? » Je vous parle de ce livre-là parce qu'avec sa lecture, on vous rend compte de la différence que je peux voir entre Frida et Kiela. Frida, la femme qui va prendre la place d'épouse dans la vie d'un homme et Kiela, la femme qui occupe la place de la maîtresse dans la vie d'un homme. Kiela souffre parce qu'elle aime Viejo Rivera et l'a connu Diego à Paris et il en est devenu des amours. Mais Viejo a retourné à Mexico, il l'a connu de Frida et il a oublié Kiela. Kiela n'a jamais oublié Viejo. Elle a continué en le monde Viejo et en se demandant toujours qui est la femme avec qui Viejo a vécu. Le fantasme de Frida Kahlo est toujours dans le corps de Kiela. C'est pareil que Camille Clodelle. Elle est devenu l'autre femme pour Rodin, la place de la maîtresse qui ne comprende pas pourquoi l'homme ne quitte pas sa femme. L'obsession de Kiela par Dieu a un péché qu'elle puisse tomber amoureuse d'un autre homme. Pareil pour Camille, ni Kiela ni Camille ne pouvaient pas se faire à nous. Néanmoins, Frida l'a aussi. Avec la peinture, Frida peut se faire à nous. Elle n'est pas tout à fait Viejo. Elle est Viejo Rivera, mais elle est aussi qu'elle est grande importante. On peut dire qu'on trouve la différence avec ces deux femmes. C'est une situation qu'on trouve souvent à la clinique. Des souffrances similaires, c'est-à-dire les femmes qui souffrent à cause de la place que l'homme compte à Kiela. Soit comme Frida, quand elle épouse, elle se demande pourquoi elle est son plus objet de désir sexuel de Marie. Ou bien des femmes, quand elle maîtresse, comme Camille ou Kiela, elle se demande pourquoi l'homme reste avec l'épouse et ne la quitte pas. Camille ne peut pas s'en sortir de l'obsession par Rodin. Elle ne peut pas se faire à nous séparer de Rodin. Frida réussit à être quelqu'un séparé de Viejo. Tous les deux ont été disciples de maîtres et aussi ont devenu les maîtresses de maîtres. Mais Camille entend ton mot et Frida entend ton épouse. La place de la femme dans l'amour et la place de la femme dans le travail montrent une importance radicale entre ces deux femmes et sa position dans la licence de chacune. On peut dire que la vie de Frida Kahlo montre les deux phases de l'existence humaine. D'une part, la question de la souffrance, ce qu'on appelle la douleur de l'être. La question, pourquoi on est là au monde ? Et d'autre part, que grâce à cette souffrance que Frida a eue, on est vous soutenu par les pères et puis par Dieu littéral, mais surtout par sa vêtue, elle a réussi à construire et reconstruire son corps, un miette et son âme grissée. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements